Allez, on va aller voir un petit peu ce qui vient à toi cette semaine, toi qui es en relation particulière. Et clairement, ce qu'on te dit, c'est que cette semaine, il y a une femme en particulier qui s'était mise dans votre relation. Tu savais que la personne que tu aimais, avec qui tu aspirais à construire quelque chose, mais qu'il te rejetait toujours à cause d'elle parce qu'il n'était pas prêt à engager enfin les changements dans sa vie personnelle, parce qu'on sent clairement qu'il était malheureux, peut-être qu'ils n'étaient que colocataires ou qu'il vivait simplement cette relation maintenant par habitude et par confort, matériel, quelles que soient en fait les raisons pour lesquelles il ne le souhaitait pas bouger. Ce qu'on te dit, c'est que là, il va y avoir chez lui cette semaine un vrai électrochoc. En fait, il va y avoir un... Il y a eu, ou il va y avoir, en tout cas, il y a eu ce week-end où en début de semaine, il va y avoir une profonde crise existentielle au sein du couple dans lequel il vit. Et ce qu'on te dit, c'est que cette personne va être la source pour lui d'un profond malaise. Peut-être que cette femme avec laquelle il partage sa vie va engager une nouvelle relation avec une autre personne et c'est elle qui va commencer à vouloir acter les changements. Et là, il va se rendre compte que finalement, tout ce qu'il a essayé de maintenir malgré toi, eh bien, tout est en train de tomber à l'eau. Et on me dit clairement que là, il comprend qu'il a fait une grosse bêtise et qu'aujourd'hui, il faut qu'il se détache de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Et là, il commence à se poser des questions. Comment retrouver son équilibre personnel ? Il sait qu'il a besoin de retrouver la paix. Du coup, le problème, c'est qu'il ne sait pas comment revenir vers toi parce qu'effectivement, aujourd'hui, il sait qu'il t'a tenu à distance. Il t'a parfois dit qu'il allait changer sans vraiment le faire, qu'il n'allait pas forcément, qu'il allait mettre un terme à cette relation. Et il t'a tenu comme ça en haleine pendant de longs instants. Toi, alors, il se pose la question. Est-ce que tu vas réussir à lui pardonner sa faiblesse, le fait qu'il manque d'engagement vis-à-vis de toi, le fait qu'il te respecte suffisamment ? Et là, pour l'instant, ce qu'on te dit, c'est qu'il pense à toi. Il sait qu'il va se poser des questions. Comment retrouver la paix ? On sent que, du coup, il est prêt enfin à rechercher un logement pour, du coup, quitter son nid familial. Et là, pour le moment, ça le place dans un profond inconfort parce que c'est quelqu'un qui reste assez proche de la vie matérielle. Tout ce qui est lié au logement, tout ce qui avait été acquis, qu'il va falloir vendre ou repayer, etc. Et là, on sent que pour lui, ça lui demande un vrai engagement. Donc, malgré le fait qu'il y va à reculons, il va se, du coup, mettre en place enfin les démarches qui lui sont nécessaires pour avancer dans sa vie personnelle. Parce que c'est ça dont il s'agit. Même si, pour l'instant, la situation bouge avec cet autre, on te dit clairement qu'il est nécessaire déjà qu'il se trouve par lui-même. Il va peut-être te recontacter. Il va peut-être t'envoyer un petit message en te disant « Ça y est, je quitte ma femme. » Alors, tu peux être à l'écoute, mais fais attention aux interactions que vous avez. Le but n'est pas de reproduire les mêmes schémas. Parce qu'on te dit que s'il revient trop tôt et que tu acceptes aujourd'hui de lui ouvrir grand la porte, vous risquez à nouveau de subir un échec parce que, pour l'instant, l'équilibre n'est pas là et que cet aspect matériel chez lui est encore trop présent. Donc, soit là, écoute-le, soit de conseil, aiguille-le dans les échanges de messages que vous avez, mais surtout, n'allez pas trop vite, ne va pas trop vite. Écoute ce qui résonne avec toi parce qu'aujourd'hui, toi, tu as réussi à retrouver cette stabilité et tu sais, enfin, lâcher prise un petit peu sur ce lien particulier qui vous unit. Donc, cette semaine, clairement, ça bouge. Il met enfin un terme à la relation avec cette autre personne qui, en fait, le fait plonger au plus haut point et qui a profité clairement de lui. Elle a cherché à le manipuler. Maintenant, on sent que cette personne a trouvé une nouvelle, entre guillemets, proie, si tu permets l'expression. Et là, du coup, elle le dégage comme un mal propre et là, il se rend compte que là, c'est lui qui souffle. C'est lui qui est placé dans le rejet. Chose qu'en fait, il a mis en lumière chez toi. Donc, la boucle est en train de se boucler pour lui à titre personnel. Allez, je te souhaite une belle fin de journée.